Oui, je vais attaquer un gros morceau là. Alors j'ai écouté, je suis très télévision, ça tout le monde le sait, je pense que vous voulez être nettement moins que moi, mais c'est pas grave. Alors moi je suis très télé et j'ai regardé le 5 octobre 2016, de cette année, j'ai regardé le 5 octobre l'émission La Grande Librairie, avec le présentateur que j'adore parce qu'il reste comme ça émerveillé. Et La Grande Librairie présentait le livre, j'ai pas noté le nom, vous allez le retrouver, vous allez le retrouver, le dernier livre de Jean Dormeson. Et alors j'ai écouté Jean Dormeson, qui semble être bidifférent, différent, et qui a écrit ce livre, qui est absolument fabuleux parce qu'il y avait Léa, je crois Léa Drucker, je me souviens plus de son prénom, qui récitait, enfin qui évoquait, qui récitait avec beaucoup de... Voilà, des passages de ce livre, du dernier livre de Jean Dormeson, c'est pas pour faire sa pub, mais franchement c'est extraordinaire. Et alors là j'ai été vraiment très interpellée, très touchée, parce que Jean Dormeson, avec ses airs de grand, intello, machin, a toujours ce petit côté petit garçon, évidemment qui est de la grande famille des HP, et il a toujours ce côté enfant, et alors vous remarquerez que parmi ces grands hommes, que je citerai un jour parce que j'adore, parmi ces grands hommes, plus ils vont vers la maturité, plus ils vont vers eux-mêmes, plus ils vont vers la maturité, et plus ils acceptent ce côté un peu coquin, un peu enfant. Et ce dernier livre de Jean Dormeson, il parle de quoi ? C'est absolument fantastique, quand on ne connaît pas les bidifférentes, les surdouées, quand on ne connaît pas, enfin quand on parle, quand on parle sans être professionnel, c'est ça que je veux dire, et presque avec une nostalgie du temps où je ne comprenais rien, où c'était sympathique de chercher, de découvrir, Jean Dormeson parle de quoi ? Il parle de l'éloge de l'ennui, l'éloge de l'ennui et de la pensée. Mais je trouvais ça absolument fabuleux, ça veut dire que Jean Dormeson parle de l'ennui et de la pensée, et dit simplement que de ne rien faire, c'est la chose la plus merveilleuse, bon je le dis à ma façon, que de ne rien faire c'est la chose la plus fabuleuse, parce que ça vous permet justement de pouvoir écrire, de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir. J'ai adoré cette façon dont, évidemment tout le monde sait que je n'aime pas lire, je préfère écrire, mais dont Jean Dormeson a décrit l'ennui et la pensée qui sont en réalité le côté je m'ennuie du surdoué, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on va faire, je m'ennuie, et bien ne faites rien, c'est ça l'idée de Jean Dormeson, il parle de ça, il parle de l'ennui du surdoué, alors on peut rattacher ça au surdoué, je ne sais pas à qui il le rattache, mais il dit ne faites rien, il avait l'air de dire ça, de cette façon-là, ne faites rien, parce que quand vous ne faites rien, tout est ouvert, tout est open, alors qu'il dit que cette société, évidemment, étant normalisée, étant formatée, on vous oblige à faire, il ne l'a pas dit, mais à faire, comment dire, boulot métro-dodo, et bien vous ne pouvez pas ni vous ennuyer, ni accéder à cette pensée. Et alors, il parle merveilleusement bien de cet ennui du surdoué, ce que je veux dire, c'est que d'un côté, il est surdoué, alors Raymond, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, comment je vais faire et tout, oh là là, c'est terrible, puis d'autre côté, vous avez Jean Dormeson qui dit, l'éloge de l'ennui et de la paresse, alors ce qu'il appelle paresse, c'est quand le surdoué fait une espèce de burn-out, ou je ne sais pas, quelque chose qui stoppe, en tout cas qui stoppe, qui s'arrête dans sa vie, qui se dit, bon, alors maintenant, j'ai fait ça, ça et ça, je m'ennuie, il faut que ça s'arrête, je ne supporte plus, je veux rentrer dans mes pensées, je veux être dans la lumière, je veux être dans les choses vraies, je veux être dans le réel, je veux être dans la terre, je veux avoir les pieds sur terre, je veux toucher du bois, je veux voir le soleil, voilà, la pensée, cette pensée, voilà. Et alors Jean Dormeson va encore plus loin, parce qu'évidemment, c'est Jean Dormeson, et il dit, il dit, j'ai beaucoup aimé son côté, beaucoup de tendresse dans cette interview-là, et il disait, alors il reprend tous les grands hommes, alors je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de refaire l'émission, et puis c'est quelque chose qui m'ennuie, enfin ça m'ennuie, mais j'aurais adoré reprendre l'émission, mais peut-être je le ferais ou je demanderais à quelqu'un de le faire, reprendre l'émission, ou reprendre le livre tout simplement, oui c'est vrai que ça ne me viendrait pas à l'esprit du tout d'acheter le livre de Jean Dormeson, mais je vais peut-être me le prendre quand même, et le garder, parce que voilà, il va parler de tous ces grands hommes, de tous ces grands hommes qui s'ennuyaient, qui sont tous les plus grands noms, tous les poètes français, ils parlent de, et puis je ne me souviens plus de tous ces noms là, tous les poètes français, c'est affreux d'avoir une case vide comme ça, de mémoire des noms, mais je sais qu'il y a beaucoup de surdées qui n'ont pas cette mémoire des noms, et il parle de tous ces grands hommes qui s'ennuyaient, et qui ont pris un papier, un crayon, et qui ont écrit, et c'est évidemment comme ça que moi aussi je suis devenue écrivain, écrivain ça veut dire avoir édité au moins un manuscrit, et c'est comme ça que je suis devenue écrivain, mais écrivain ça devrait être celui qui peut écrire, et le surdoué, le bidifférent, a besoin d'écrire, parce que quand vous vous ennuyez, prenez un papier et un crayon, c'est à portée de tout le monde, et si on en avait pas, je vous envoie, une enveloppe avec un timbre, je déconne, et voilà, et c'est merveilleux, et ces moments où le surdoué s'ennuie, quand il est allé là, qu'il a fait comme tout le monde, quand il a mené cette vie superficielle, quand il a mené cette vie superficielle, superficielle pour de vrai, quand il a travaillé, parce qu'il pensait que c'est ça qu'il fallait faire, parce que le matériel oblige à, quand il a fait tout ça, et qu'à un moment, il dit, oh j'y arrive plus, oh là là, c'est terrible, je m'ennuie, je ne sais plus quoi faire, et bien voilà, il va, Jean Dormeson a mis l'éloge de l'ennui, c'est absolument fabuleux, c'est comme un surdoué qui s'ignore, et qui lui va parler, de ce qui est, il a enrobé ça, et c'est juste magique, voilà, et de la pensée, voilà, éloge de l'ennui et de la pensée, et évidemment que c'est le surdoué qui s'ennuie, je ne sais pas quoi faire, et bien ne faites rien, voilà, ne faites rien, et c'est ça, c'est là où on doit arriver, c'est pour ça qu'il n'y a pas de thérapie, entre guillemets, intelligente pour le surdoué, puisque le surdoué doit rester dans ce qui est du ressenti, dans ce qui est de la recherche personnelle, de la pensée, et c'est vrai que cette pensée vient au moment où vous croyez que vous ennuyez, mais c'est simplement que vous êtes passé à une autre étape, et entre les deux, vous êtes dans une espèce de sas, où effectivement il va falloir sortir, mais sortir de cette façon-là, alors prenez ce livre de Jean-Dormeçon, vous allez adorer, enfin en tout cas les passages que j'ai entendus, c'était magnifiquement dit, etc., pour ceux qui aiment lire, et sinon ça serait les écouter, enfin bon voilà, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tout est écrit, tout le monde sait, tout le monde sait, et chacun en parle différemment, c'est ça que je voulais dire, Jean-Dormeçon il sait, il connaît cet ennui du surdoué, il connaît cette pensée qui vient rejoindre, qui devient très créative quand le surdoué s'ennuie, c'est pour ça que le surdoué n'a aucune raison de penser qu'il va mal, s'il va mal c'est parce que, et j'essaye d'expliquer le plus possible, c'est parce que, et c'est pourquoi, pour qu'enfin, même dans l'ennui le plus terrible, dans le chagrin le plus profond, ce chagrin de ne pas être comme tout le monde, cet ennui, et bien voilà, Jean-Dormeçon parlera de l'éloge, de l'ennui et de la pensée, voilà, donc ennuyez-vous un maximum, sortez vos crayons, et quand vous ennuyez, vous allongez, alors bientôt ça va être dedans, parce qu'il commence à faire frais, et puis vous écrivez, vous écrivez pour vous, vous écrivez pour retrouver la créativité, pour retrouver les vraies valeurs de ce monde, pour retrouver les vraies sensations, pour retrouver la vraie vie tout simplement. Voilà, je vous embrasse, c'était un petit aparté sur Jean-Dormeçon, et qui parle lui-même d'ailleurs, de tous les poètes, qui parle de tous ces gens, qui se sont ennuyés, qui étaient tristes, qui étaient dans le chagrin, et qui ont sorti le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait ça d'une manière magnifique, alors que souvent dans nos bureaux, dans nos bureaux, moi ça ne dure qu'une heure, ou les dix premières minutes, c'est absolument tragique. Voilà, donc il a fait quelque chose de magnifique, de quelque chose, qui est une situation, que les sourdoués m'appellent, et qui me disent que c'est tragique. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, c'était Jean-Dormeçon, le 5 octobre, la grande librairie, sur France 5. Voilà, je vous embrasse, c'était un coup d'œil. Merci. Merci.